Allo, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur un petit tutoriel sur votre boîte mail de Gmail et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un message dans vos brouillons lorsque vous n'avez pas le temps de l'envoyer tout de suite à quelqu'un et je vais vous montrer aussi comment le reprendre et l'envoyer plus tard donc on est sur la boîte Gmail, on veut écrire un message, nouveau message je vais écrire à bbfricotin qui est dans mes contacts, donc je clique directement, en tapant le B, directement j'ai le contact, je clique dessus et à bbfricotin, mais je peux rajouter d'autres personnes à côté, pas de problème dans objet, je mets brouillon, comme ça je sais que c'est ça et puis je commence mon message, je dis bonjour, je mets des majuscules, etc et puis là, on me demande et j'ai besoin de partir quelque part et je n'ai donc pas le temps d'aller finir mon message pour l'envoyer je clique mon message, je clique ici, j'enregistre et je ferme automatiquement mon message se met dans les brouillons, comme vous pouvez le voir ici avec le petit 1 entre parenthèses dans les dossiers brouillons je reviens plus tard, je me reconnecte à ma boîte et je me dis, il faut que j'envoie mon message et je sais qu'il est dans les brouillons, je clique donc sur brouillon et vous voyez ici brouillon, brouillon, bonjour, Peter Pangali donc le but est de finir ce message, je clique dessus donc et je le vois ici et je vais envoyer mon message à Bibi Fricotin bien sûr mais je voudrais aussi peut-être l'envoyer à Robin des Bois en plus je rajoute mon contact Robin des Bois ici donc je vais envoyer mon message à Bibi et à Robin des Bois, je le rajoute et je finis mon message j'espère que vous allez bien voilà, etc je tape mon message, je le finis et du coup, à partir de là, je peux maintenant envoyer mon brouillon puisque j'ai fini de taper mon message et de le modifier envoyer ainsi, je n'ai plus de brouillon je clique sur brouillon puisque j'ai envoyé mon message à mes deux destinataires voilà comment sur votre boîte Gmail, vous pouvez écrire un message et lorsque vous n'avez pas le temps de le finir il se met dans les brouillons, il s'enregistre dans les brouillons et comment le reprendre quand vous voulez et le modifier et bien sûr, l'envoyer au revoir, à bientôt